Voilà pourquoi vous devez absolument éviter de mettre un collier d'embre autour du cou de votre bébé. Lors des poussées dentaires, il est décrit de nombreux symptômes chez beaucoup d'enfants. Les plus fréquents sont l'irritabilité, l'inflammation des gencives et l'hypersalivation. Et on peut aussi noter la perte d'appétit, l'inconfort, la difficulté au sommeil ou encore une légère augmentation de température. Depuis plusieurs années, les médecins se battent contre ce traitement naturel qu'est le collier d'embre. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un collier qui associe plusieurs petites pierres rondes qui aurait pour rôle de libérer de l'acide succinique qui, une fois absorbé par la peau au contact du bébé, entraînera un effet anti-inflammatoire et donc une diminution de ses symptômes lors des poussées dentaires. Spoiler alert, il n'existe actuellement aucune étude scientifique bien menée qui prouve une efficacité de ce collier d'embre. Par contre, il existe plusieurs études qui prouvent que ce collier d'embre peut entraîner des effets secondaires néfastes. On peut citer par exemple la fausse route avec des risques d'étouffement, l'étranglement avec des risques de décès ou encore l'ingestion de corps étrangers voire même une augmentation des risques d'infection bactérienne. Alors je parle du collier mais il existe aussi sous forme de bracelet, de poignet et de cheville. Attention là aussi au syndrome du tourniquet lorsque ce collier peut s'enrouler autour d'un doigt ou d'un orteil. Il existe donc scientifiquement actuellement plus de preuves des effets néfastes que des bénéfices que pourrait apporter ce collier d'embre qui est donc, vous l'avez compris, absolument à éviter. Et imaginons que vous craquiez parce que vous avez l'impression que ça marche un petit peu et parce que vous n'en pouvez plus de l'inconfort de votre bébé. Oui, parce qu'on ne va pas venir vérifier chez vous si vous le mettez ou pas. Nous on vous donne les conseils et puis après vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez. S'il vous plaît, si vous craquez, enlevez ce collier lors des périodes de sieste ou de sommeil car c'est le moment où les accidents arrivent le plus vite. Bon et sinon, vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser seul avec vos questions sur les poussées dentaires et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Il existe plein de petits remèdes à droite, à gauche qui seront bien moins délétères que cet objet. Tout d'abord, vérifiez avec votre médecin que l'inconfort ou les symptômes de votre enfant ne sont pas liés à une autre pathologie. Ensuite, vous pouvez par exemple utiliser des jouets de dentition passés au réfrigérateur, du paracétamol lors des périodes d'inconfort importants. Mais il existe aussi quelques solutions homéopathiques qui certes n'ont pas prouvé leur efficacité scientifiquement mais qui, elles, ne mettront pas en danger la vie de votre enfant. Mais...